Chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce compte oral. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui M. Papadjalou Mbaï, Dizator, ministre et conseil du président de la République, responsable nationale des jeunes de l'AFP et coordonnateur aussi des jeunesses de Beno Bokuyakar. M. le ministre, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou, je voudrais te saluer avec beaucoup de déférences, mais aussi saluer mon grand frère, quelqu'un qui est vraiment un des démonciers et pas un des moindres. C'est l'un des plus grands journalistes à qui je voudrais rendre un hommage, grâce à Hassan, mais aussi à tous vos auditeurs et à tous vos internautes. Merci M. le ministre, papa Djalou Mbaï, Dizator. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, c'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Zator. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir et nous vous assumons tous nos encouragements et nos félicitations pour tout ce que vous faites et surtout pour l'anniversaire. Oui, mon anniversaire à l'AFP. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité avec Elisabeth Jatta dans le portrait. Né le 15 mars 1977 à Dakar, papa Djalou Zator Mbaï est un homme politique sénégalais. Il a un poche, son baccalauréat, son BFM et également son certificat de fin d'études élémentaires. Il est titulaire depuis 2004 d'un diplôme en administration du sport. De 2005 à 2006, il décroche le diplôme spécial en visite médicale. En 2008, celui en gestion des ressources humaines. Il est titulaire d'un diplôme en management et gestion des entreprises, en administration du sport, en pratique et droit parlementaire. Il a en poche un master d'études diplomatiques supérieures, papa Djalou Zator Mbaï est depuis 2017 ministre conseiller du président de la République. Il fut également membre parlementaire des jeunes députés d'Afrique, membre de la haute cour de justice depuis 2012, membre du bureau de l'Assemblée nationale, secrétaire élu. Il a été également membre du réseau parlementaire africain, ce militant de l'AFP et député depuis 2012 à l'Assemblée nationale. Il a été également depuis cette date vice-président du réseau des jeunes parlementaires du Sénégal, délégué médical au laboratoire international Pierre-Fabre Médicaments de 2009 à 2012. Et de 2010, il fut administrateur du PAM. Aujourd'hui coordonnateur des jeunes de Beno Bokoyakar, Pab Zator Mbaï est secrétaire général du Mouvement national des jeunes progressistes, conseiller municipal de la commune de Mermouz-Sacré-Cœur depuis 2019. Il est également conseiller de la ville de Dakar depuis 2014. Il est à la tête de l'ASC-Sacré-Cœur depuis 2008. Il est membre de la zone 4B, Odecav de Dakar, président de la commission des finances de la zone 4B et trésorier général de la zone 4B, manager général de Dakar Football Club. Papa Diallo Zator Mbaï est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, M. Zator Mbaï, à l'état civil. Papa Diallo Mbaï dit Zator. Alors, M. le ministre, le président Moustapha Nias, président de l'AFP, a annoncé son départ de la tête de votre parti. Comment appréhendez-vous déjà l'après Moustapha Nias ? Est-ce que cela se prépare ? D'abord, pour nous autres militants qui avons cheminé avec lui au moins pendant 22 ans, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des gens avec qui il a cheminé pendant 50 ans, parce qu'il a quand même indiqué qu'il a fait 64 ans de vie politique, ce qui n'est pas facile. Aujourd'hui, sur le lander non politique sénégalais, Moustapha Nias devrait être, ou même est, un patrimoine national pour le pays, au vu de tout ce qu'il a fait, au vu également même de ce qu'il a fait au-delà de notre pays. Donc, c'est d'abord pour nous autres une tristesse, parce qu'on aurait aimé peut-être que, voilà, d'amener Moustapha Nias au palais, ça a toujours été notre souhait, quand nous étions de jeunes militants. Mais aujourd'hui, sous le poids de l'âge, avec les contraintes constitutionnelles, et lui-même, oui, ayant atteint une certaine limite physique, pense pouvoir se retirer, et comme il l'a si bien dit, il ne sera jamais à la retraite en politique, mais il sera en retrait. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les responsabilités tenues de notre parti sont tenues par des jeunes. L'une des raisons pour lesquelles il dit, je vais me mettre en retrait, enfin donner aux jeunes le pouvoir d'assumer, parce que quand même, il faut rappeler qu'en 22 ans, l'AFP a pu produire beaucoup de cadres. Certains nous ont certes quittés, ceux qui nous ont quittés aujourd'hui assument de hautes responsabilités, et il y en a même qui sont dans le gouvernement, sous l'égide d'un autre, d'autres partis. C'est là pour dire que l'AFP est une école, est une machine à production de cadres politiques, mais également de cadres tout court. Et en tout cas, nous autres, nous sommes un peu gagnés par la tristesse, parce qu'on aime être dans une réunion comme Moussa Agnès préside. Parce qu'on ne peut pas venir à une réunion sans apprendre au moins un mot, ou une citation. Ce n'est pas possible. Avec Moussa Agnès, on apprend toujours. C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque ambulante, et nous lui souhaitons longue vie, meilleure santé. Et c'est une lourde responsabilité pour nous autres de cette génération, qui devront demain assumer son lec. C'est une très lourde responsabilité. Remplacer Moussa Agnès n'est pas une chose aisée. Et c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, que nous lançons un appel à tous les camarades. Il n'y a pas d'échappée solitaire, pas de lutte, de succession, ça n'a pas de sens. Restons zen, assumons ça avec beaucoup de fierté, de responsabilité, dans une parfaite osmose. Je pense qu'avec une équipe, on y arrivera. Voilà, M. le ministre, bonjour, et toutes nos félicitations pour cet anniversaire. Souhaitons longue vie au président Moussa Agnès et beaucoup de santé. Et comme Fatou vous l'a demandé tantôt, souvent, on identifie un parti à une personne ou une personne à un parti. C'est comme ça que ça fonctionne un peu en Afrique en général, au Sénégal en particulier. J'ai dit, est-ce que, justement, vous semblez même avoir évoqué le sujet, est-ce que vous ne graignez pas, justement, une possibilité de guerre de session ou bien est-ce que le débat a été abordé et que certaines questions sont réglées ? Vous savez, à l'AFP, ce n'est pas comme dans certains partis. Il n'y a pas un principe de dévolution monarchique ou dynastique. Tout se fait et tout se fera, bien sûr, dans la plus grande démocratie. On est en train d'arpenter le chemin de renouvellement de nos instances, de la plus petite cellule au bureau politique. Il y aura un renouvellement de l'instance jeune, de l'instance femme, de l'instance 4 et pour, in fine, avoir le renouvellement de l'instance mixte. Mais ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, nous, nous autres qui avons beaucoup appris auprès du président, il nous dit toujours, il ne faut jamais dire, laissez-moi vous diriger. Celui qui doit diriger, c'est un processus normal. Et nous pensons qu'avec l'équipe qu'il a constituée autour de lui, qui travaille autour de lui depuis un certain nombre d'années, chacun d'entre nous sait qui est qui, ça c'est clair. Mais est-ce que le parti a été assez structuré pour qu'on puisse savoir justement qui est qui ? Le parti est très bien structuré et le parti a des représentants dans chaque commune du Sénégal. Actuellement, qui est le numéro 2 ? Vous savez, dans notre parti, il n'y a pas de numéro 2 dans le parti. Il y a Moustapha Agnès qui est le président du parti. Il y a, oui, moi qui suis le responsable des jeunes. Il y a la présidente des femmes. Il y a le responsable des quatre, qui est le ministre Al-Unsar, la présidente des femmes, Mme Maï Mounou. On a le secrétaire politique du parti qui est le professeur Bounou Mohamed Sek. Et il y a toutes les instances qui suivent après. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a ce que l'on appelle des mouvements affiliés et ce que l'on appelle des mouvements intégrés. Nous autres, nous gérons les mouvements intégrés, jeunes et femmes. Et les quatre sont un mouvement affilié. Donc, voilà un peu l'organigramme. On ne travaille pas sur le principe de, oui, c'est lui qui vient après. D'ailleurs, ça a toujours été une vue de l'esprit pour certains qui ont pensé à un moment, incarner le poste de numéro 2. Il n'y a pas dans nos textes le poste de numéro 2. On a un secrétaire général et des secrétaires nationaux. Donc, c'est comme ça que notre parti est structuré. Et avec le renouvellement forcément de ces instances-là, qui vont devoir se renouveler avant le bureau politique, je pense que la question de celui qui devra assumer ou de ceux qui devront assumer la direction du parti ne se posera pas. Il y avait, M. le ministre, justement, des gens qui étaient partis parce que certainement, il pensait qu'il fallait justement que le parti participe à des élections ou bien renouvelle ses instances. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'envisager une unité, un retour de ceux qui étaient partis ? Vous savez, ceux qui étaient partis, si le motif de leur départ était justement le choix du candidat, parce que l'AFP avait choisi en 2014 un candidat à l'élection présidentielle par cohérence politique. On avait dit qu'il n'était pas cohérent du tout d'être avec quelqu'un. Et voilà. Une fois à l'élection, on se dit, écoute, on n'est pas d'accord avec lui. Nous, nous avons pleinement voulu assumer notre part de responsabilité dans le bilan, aussi bien positif que négatif. C'est là qu'ils avaient pensé qu'on avait tort. Pourtant, à un moment donné de l'histoire, vous êtes des observateurs, on a quand même toqué à la porte du président de la République. Donc, pour dire que nous avions raison. Maintenant, l'AFP est un parti politique, comme l'a indiqué le président Nias. C'est comme un train, arrivé à une gare, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Nous sommes ouverts à toute forme de retour. D'ailleurs, beaucoup sont revenus à la maison. Beaucoup. Ah oui ? Ah oui, énormément. Vous vous en citez ? Énormément. Beaucoup m'autonne, parce que voilà, le président en a reçu énormément. Il y en a eu beaucoup qui se sont trompés, qui se sont trompés et qui sont revenus depuis très longtemps. Donc, le but, le principe du jeu, c'est que nous sommes ouverts. Nous sommes un parti politique de masse. C'est là, il y en a qui toquent à minuit, il y en a qui toquent à 2h du matin, il y en a qui toquent le matin. Et ce samedi-ci, vous verrez qu'avec l'anniversaire du parti, qui va se tenir dans l'après-midi, vous verrez que justement, oui, beaucoup de camarades se sont revenus. En attendant que d'autres de gagnent la maison, parce que l'AFP est quand même un grand parti politique. On n'a pas besoin de dire qu'on est un grand parti politique pour l'être. On a besoin, de par notre activité ou nos activités, de démontrer que nous sommes véritablement un parti politique. Un parti politique, oui. Allez-y. Qui n'attire plus, selon la coordination de l'Amérique du Nord, qui a même quitté. Est-ce que la massification se fait toujours ? Vous avez parlé de ce qui descend et de ce qui monte, mais y en a-t-il vraiment des adhésions ? Est-ce que la massification... Je n'aurai pas abordé ce sujet tellement que je suis vraiment député et dégoûté par cette déclaration d'une personne, M. Barham Tcham, pour ne pas le citer, qui a déjà quitté le parti depuis très longtemps. Vous autres, de la presse, vous ne l'avez jamais vu sur un plateau. Jamais. C'est quelqu'un d'inexistant. C'est quelqu'un qui... Il y a de cela un an et demi qui a fait une déclaration à Agnero pour dire qu'il était aux côtés de M. le ministre de l'Éducation nationale, M. Serene Baïtcham. Donc, il n'a pas de problème. C'est-à-dire, avec lui, on l'a considéré comme quelqu'un qui avait déjà quitté le parti. Mais bon, voilà, il veut se montrer. Mais je vous assure qu'il ne peut même pas mobiliser dix petites personnes. Donc, ce n'est pas une coordination, mais une personne. On n'a même pas de coordination. On n'a pas de coordination de l'Amérique du Nord. Non. Il y a des sections. Donc, c'est pour vous dire déjà qu'il a raconté des histoires, simplement, mais l'avenir nous départagera. En tout cas, c'est déploable. Oui, je ne sais pas si c'est allé trop vite en besoin, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la reconfiguration du paysage politique sénégalais, des nouvelles orientations, de nouvelles données, est-ce que vous envisagez, vous pensez, à une forme de refondation, réorientation des objectifs, revoir un peu le parti, le système de fonctionnement et tout ? Vous savez, un parti politique est une association. Donc, un corps dynamique qui peut changer, s'adapter aux réalités du moment, de l'heure. Forcément, l'AFP ne peut plus fonctionner, évidemment, comme elle fonctionnait il y a de cela 10-15 ans. Qu'est-ce qui va changer ? Oui, beaucoup de choses. Déjà, le président dit qu'on va rajeunir. Le fait de rajeunir la direction du parti va amener une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de faire de la politique, parce que ce sera un système 2.0. Les jeunes vont très vite. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui n'ont pas des instances, comme on l'a vécu dans l'AFP et dans le Parti Socialiste. Affaire de Bidafé-Gaoulé. Ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu de voir une nouvelle orientation. Plus de participation de jeunes, plus de responsabilisation de jeunes, parce qu'on est dans un pays où on est à près de 60% de jeunes. Donc, forcément, il devra être question que les jeunes parlent aux jeunes. Et à ce moment-là, le discours sera plus digeste et plus percutant. Alors, venons-en au renouvellement. Comment comptez-vous vous y prendre concrètement pour éviter justement les guerres de succession ? Alors, il y a déjà une commission nationale qui a été mise en place pour le placement et la vente des cartes de membres. Parce que forcément, il faudrait qu'on sache qui pèse quoi. Donc, dans chaque commune... Une sorte de primaire. Oui, on peut le dire ainsi. Donc, dans chaque commune, il y a un renouvellement qui va consacrer une direction locale. Un secrétaire général, un mix, une femme, un jeune qui vont monter au niveau départemental. Ensuite, il sera le niveau régional pour finir au Congrès. Et une fois au Congrès, le Congrès n'est que la résultante, comme je l'ai indiqué, de la Conférence nationale des jeunes qui devra consacrer le futur responsable des jeunes qui devra me remplacer. D'ailleurs, parce que, voilà, j'ai fait mon temps, je dois partir et j'ai envie de partir. Et maintenant, chez les femmes, ce sera la même chose. Chez les cadres, la même chose. Et maintenant, ce sera toute cette assemblée qui devra choisir son secrétaire général ou qui devra, bien sûr, dans le cadre de la commission scientifique créée, voir quel sera le type de fonctionnement qui sera, voilà, un poids à la mode. L'AFP, rassurez-vous, l'AFP va innover. Et les Sénégalais verront dans les prochains jours une grande innovation dans la direction du parti. Est-ce que Zator Mbaï est intéressé par le poste de président de l'AFP puisque vous allez quitter la coordination des jeunes ? Je vous assure que ça ne me traverse même pas l'esprit. Vous savez, je suis très jeune, j'ai d'autres préoccupations. Par contre, par contre, l'AFP pourra toujours compter sur moi parce que je suis un produit de l'AFP, pur produit du parti. Si aujourd'hui, voilà, je suis au devant de la scène, c'est grâce à l'AFP, particulièrement grâce au président Moustapha Nias. Il m'appartiendra, et comme avec moi, beaucoup d'autres jeunes de ma génération, d'assumer ce lègle, de le porter fièrement et dignement pour que demain, le président douce. Vous avez dit du potentiel remplaçant de Nias ? Mais on n'avait pas une idée. Vous savez, il a indiqué la fois dernière, il a dit une phrase très importante, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dire que ce sera un tel, fût-il que m'où fait quelqu'un. Oui, oui. Je ne peux pas faire de pronostic de ce point de vue, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des cadres valables qui pourraient demain, dans le cadre d'une équipe, pouvoir assumer le portage politique de notre parti. Justement, il y a le contexte. Aujourd'hui, il y a la préparation des locales, les législatives vont pointer, la présidentielle va pointer. Dans ce contexte-là, voir le secrétaire général ou le président du parti partir ou simplement être en retrait, est-ce que ce n'est pas un pari un peu risqué ? Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que la date qui a été indiquée, c'est le premier... Voilà, c'est après le local. Donc, voilà. On a donc six mois de préparation parce qu'un congrès, il faut le préparer. On arrivera à un point où on sera tous absorbés par les élections locales. Donc, ce sera une période de trêve de la vente et du placement des cartes parce que c'est un moment d'animation politique. Donc, on sera sûrement pris par ça. Mais une fois après les élections, où l'AFP aura, oui, probablement ou même sûrement des positions dans des collectivités locales, on va faire cap sur l'organisation du congrès. Donc, comme il a indiqué, dans le premier semestre de l'année 2022, Inch'Allah. Alors, comment évaluez-vous aujourd'hui le compagnonnage entre l'APR et l'AFP et le Beno Boc-Yakar et l'AFP ? Vous savez, nous avons choisi librement d'être dans la coalition Beno Boc-Yakar. D'ailleurs, même le sigle, le Beno nous appartient. Le Beno vient de Beno Siguille-Sénégal. Le Yakar appartient à l'APR. Et le Boc, c'est l'ISER, c'est-à-dire les autres. C'est ça qui a donné le sigle Beno Boc-Yakar. Donc, nous ne sommes pas des membres, que simplement, nous sommes des associés et nous avons notre part dans Beno Boc-Yakar. Et les Sénégalais nous ont crédités d'un suffrage qui nous a donné un peu le poids qu'on représente dans Beno Boc-Yakar. Maintenant, dans tout compagnonnage, tout ne peut pas être rose. Parce que ce n'est ni un mariage, ce n'est pas un couple. Même dans un couple, d'ailleurs, tout n'est pas rose. Nous sommes dans une très grande coalition où quand même, il faut le saluer. Le président de la République a eu le génie politique de maintenir cette coalition à ce niveau-là. Pendant quand même 9 ans. Je vous rappelle que nous avons failli juste 11 mois avec Abdoulaye Watt. Et je vous assure que, si ce n'était que nos intérêts, on serait resté dans le gouvernement de Watt. On avait une primature. On avait 4 ou 5 ministères. On posait plusieurs députés, plusieurs directions. Donc, en termes de responsabilité, le parti avait plus de responsabilités à ce moment-là qu'aujourd'hui. En 2012, on avait 4 ministères. Aujourd'hui, l'AFP n'en a qu'un seul. Par exemple, on avait 21 députés. On en a 6. Donc, c'est pour dire que nous n'évaluons pas notre compagnonnage à l'aune des responsabilités ou des postes que nous avons dans la coalition. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Watt et qui marche aujourd'hui avec Makissal ? C'est la prise en compte de nos préoccupations dans le cadre de la résolution des problèmes des Sénégalais. Parce que le compagnonnage a été très bref entre Moustapha Agnès et Abdelhaïd parce que c'est les deux personnages totalement opposés. Un personnage qui est un produit de l'État. Je vous signale que Moustapha Agnès est un administrateur civil. Donc, quelqu'un qui a été à l'école de l'État. Il connaît l'État. Opposé à quelqu'un qui a été à l'école de la rue publique. Et qui, une fois au pouvoir, pensait que voilà, plus de soucis d'argent, ni de voiture, ni de... Cette personne opposée à quelqu'un qui avait déjà réglé tous ses problèmes, je pense qu'il y a eu des frictions dans la manière de voir, dans la manière de mener les affaires. D'ailleurs, c'est quand Moustapha Agnès a quitté les affaires qu'on a commencé à entendre les scandales. Il y en a eu pêle-mêle. Parce que, voilà, ce n'est pas de sa nature. D'ailleurs, quand il est revenu au gouvernement de Diouf, c'était sans véhicule, sans privilège, sans aucun privilège. Même le temps qu'il a été premier ministre dans le gouvernement d'Abdelhaïwad, il n'avait aucun privilège, pas de véhicule, pas de salaire, pas de maison de fonction. Il est toujours resté dans sa demeure. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec le président Macky Sall, qui nous écoute, qui nous entend, qui nous consulte sur des questions. Et nous sommes partie prenante, nous sommes dans le gouvernement. On y a un représentant, le ministre Al-Unsar, qui développe, voilà, un point de la politique du chef de l'État. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale, nous avons des directions. Donc, un peu, je peux dire, un point de notre programme est pris en charge par le président Macky Sall, ce qui n'était pas le cas avec Abdelhaïwad. Oui. Aujourd'hui, effectivement, M. Bagné, c'est un monument, comme vous l'avez dit tantôt, quelqu'un qui a cheminé pratiquement avec Senghor, qui a été témoin de l'histoire, mais aussi qui est là, le présent. Aujourd'hui, il va consacrer sa retraite à quoi, même s'il n'est pas là ? Bon, il a juste espéré qu'il sera en retrait. Il ne peut pas nous lâcher comme ça. D'abord, je prie Allah de lui accorder une très longue vie. Mais c'est un homme politique, c'est-à-dire, vous savez, tous les instants de Moustapha Agnès sont des instants foncièrement tentés politiquement. Même un coup de fil de Moustapha Agnès de 5-10 minutes, c'est pas là. Voilà. Parce que lui, il vit la politique, pas la politique politicienne. Il ne connaît pas certaines choses qui se passent aujourd'hui. Oui. En fait, quand on ne connaît pas Moustapha Agnès, même on se dit que non, il n'a rien compris. Il a compris. Mais c'est quelqu'un de très principiel. Aujourd'hui, par exemple, il faut faire des choses, il faut acheter des militants. On est même à l'ère où il n'y a pas de militants. Il y a des clients maintenant. Oui. Lui, ce n'est pas sa culture de la politique. Non. Il fait beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'actions sociales. Les gens n'entendent même pas parler. Il t'envoie chez quelqu'un bouche cousue. C'est-à-dire, c'est un peu sa manière de faire de la politique. Mais au-delà de ça, Moustapha Agnès est un opérateur économique, un grand entrepreneur. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup dans le pétrole. Il est dans également d'autres secteurs d'activité. Je suis sûr qu'il est dans la consultance. Beaucoup de personnes auront sûrement envie de recevoir une lettre de Moustapha Agnès chèrement payée. Son départ aussi de l'Assemblée nationale est évoquée. Vous seriez pour qu'il quitte le perchoir ? Vous savez, le président Moustapha Agnès a dit la fois dernière que la primeur de cette décision sera réservée au président de la République qui lui a fait confiance en lui confiant l'Assemblée nationale. J'ai eu le privilège d'être un de ses collègues à l'Assemblée nationale lors de la douzième législature. Je peux vous dire que malgré son âge, il tient l'Assemblée nationale avec beaucoup de rigueur. On peut tout dire au président sans le prendre à défaut sur les textes de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, si quelqu'un se met à crier, à hurler, il demande toujours ce sur la base de quoi. Tout ce qu'il fait, réglementé, parce que je vous ai indiqué que c'est un produit de l'État. Lui, ce n'est pas un politicien. Aïn Nakhanté, Moshla, ce n'est pas lui. C'est la rigueur des textes, c'est la rigueur de l'institution. Et il a une haute appréciation, je dois dire, un haut respect pour l'institution qu'incarne le président le président de la République. Il sait comment lui écrire, comment lui parler. Même nous autres, très jeunes, il nous dit, mais attendez, c'est comme ça qu'on parle au président de la République ? Mais c'est désolant. Parce que lui, pour moi, ce n'est pas une question de dommole. Non, c'est le président de la République, c'est une institution. Mais malheureusement, même à l'Assemblée nationale, les députés ne respectent pas le président de l'Assemblée nationale. Voilà, voilà un peu comment je crois que cette question pourrait être adressée. Ce serait peut-être un grand vide qu'il quitte l'Assemblée nationale. Il a quand même fait deux mandats. Il a bien marqué son temps. Et ça, je l'avoue, il a vraiment bien, bien marqué son temps. Moi, en tout cas, qui ai vécu tous les jours avec lui à l'Assemblée, il tient des séances de huit heures de temps. Il ne prend pas de suspension, il ne va pas aux toilettes, etc. Et il m'a dit un jour, tu sais, quand on a une longue réunion, vous êtes des jeunes, je vais vous apprendre. Il ne faut pas manger. Parce que quand vous mangez, vous allez avoir envie d'aller aux toilettes. prenez de l'arachide, l'arachide de guerre de chaf. Ne buvez pas d'eau. C'est son secret. Ne buvez pas d'eau. Parce que quand vous buvez, vous avez immédiatement envie d'aller vous libérer. Et parce que quand vous sortez d'une réunion importante, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Voilà. Et vous le voyez, il peut présider une séance de huit heures. C'est nous autres jeunes qui disons, monsieur le président, nous voulons une séance. Mais lui, non. Quand il tient une réunion de bureau politique, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est un homme qui mentalement est prêt. Il a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup tiquée parce qu'il avait eu une fracture. On a eu une séance. On lui a dit ne venez pas, monsieur le président, laissez votre adjoint, un de vos adjoints présider. Il a dit ok. Donc, parce qu'il disait que s'il disait oui, on allait le décourager. Il est venu. Il a dit mais j'ai le plâtre ici mais on n'a pas plâtré mon seul. C'est un peu pour vous dire l'état d'esprit dans lequel il fonctionne. Vous ont déduisé qu'il peut toujours continuer à diriger l'Assemblée, c'est ça ? Oui, mais c'est à lui et à lui seul d'en décider. Voilà. Alors, c'est peut-être d'abord un tout petit peu l'actualité nationale. Oui, avant d'en venir peut-être à l'actualité nationale, Zator disait tout à l'heure que le président Zama Kisal a réussi à tenir quand même la coalition Beno Bokuyakar pendant neuf ans. Est-ce que vous pensez qu'avec les locales vers lesquels nous nous dirigeons, cette coalition pourra tenir beaucoup de peut-être combats ruts s'annoncent ? Je vous assure que la coalition va tenir. Tous les observateurs qui avaient nagué prédit la mort de la coalition se sont retrouvés down par terre parce que quand même Beno Bokuyakar c'est du solide. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pratiquement pas d'opposition. Pratiquement pas. Ah oui, pratiquement pas. Je peux même dire que quelque part l'opposition de Beno Bokuyakar c'est Beno Bokuyakar. Vous minimisez les Sanko et autres ? Vous savez, il y a des fous de paille. Je ne citerai personne mais je suis en train simplement de vous dire que vous savez, une opposition elle est sérieuse. Abdoulaye Wad, ce qu'il a fait partir, c'est qu'il avait en face de lui des personnalités qui savaient ce qu'il voulait et qui mettaient du sien. au Sénégal, personne ne peut entendre Moustapha Agnès dans des faits divers. Personne. On l'a jamais, je n'ai jamais de mémoire vu dans la presse dire que Moustapha Agnès est allé voir une fille ou on l'a retrouvée dans une... Non, non, non. Vous faites allusion à l'affaire Sud-Bautique. Je suis en train juste de vous dire quand on aspire à assumer la première fonction de l'État, il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut faire et Abdoulaye Wad l'a vécu à ses dépens. Il a tout tenté pour mettre Moustapha Agnès à terre, que Dieu ait pitié de son âme. Non, il avait une opposition, vraiment opposition. A Mata Sokho, Ablai Bati, c'était des figures emblématiques. Aujourd'hui, il y a qui ? Pour moi, il y a une bande de tartarens quoi. Excusez-moi du terme. C'est-à-dire, ils font de l'opposition sur ça, d'autres qui te disent Haïti Boutanque, comme s'ils étaient des meurs d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va faire partir le président Marisal. Je vous assure que les locales vont très bien se passer. Beno Bokoyakar va maintenir ses positions actuelles et peut-être même en prendre d'autres parce que notre objectif c'est de contrôler l'essentiel ou l'ensemble des collectivités territoriales pour pouvoir localiser les politiques publiques au niveau national. Parce que c'est ça. Si un maire ne comprend pas que la mairie est une sécurité salle de l'État, comme on en vit ici chez nous avec le maire Barthélémy Diaz, mais c'est au détriment de nos autres populations. On n'a pas de route. On n'a rien. On a une mairie qui est aujourd'hui le quartier général d'une certaine opposition au détriment des populations qui vous donnent pourtant leur impôt, qui mettent leur taxe. Un maire peut être de l'opposition, mais quand il doit s'agir de l'intérêt public de la collectivité, non, il faut travailler en parfaite intelligence avec l'État central. Si vous permettez, Hassan, vous avez peut-être raison en disant que l'opposition de Beno Bokuyakar aujourd'hui, c'est Beno Bokuyakar, puisque dans certaines localités, on a déjà commencé à avoir des problèmes liés justement aux investitures des locales. Par exemple, à Kafrine, il y a Abdoulaye Wilane, il y a Abdoulaye Sou, à Kaolak aussi, la bataille s'annonce rude. Les contextes de 2021 et de 2014 ne sont pas les mêmes. Il risque d'y avoir des problèmes d'investiture lors des locales qui pourront impacter sur la coalition. Vous savez, c'est toujours normal. J'ai une image qui me vient en tête, le mbre du dimanche, le gars qui fait de l'animation, il prend un tam-tam, là, il va poser devant un autre mbre. Voilà. vous savez, c'est des périodes d'échauffement. Chaque leader politique vous montrerait que voilà ce que je pèse pour pouvoir être appelé à la table de la négociation. Mais nous tous, nous savons ce que chacun pèse parce que nous sommes dans le cadre d'une coalition et dans le cadre d'une coalition, chacun a une responsabilité qui l'assume. Et oui, il y a nos responsables qui décident. Il y a ce que l'on appelle une conférence des leaders au niveau de Ben Nompocriakar. Il y a une commission électorale nationale et un secrétariat permanent exécutif. Vous savez, on est très bien organisé et toutes ces communes-là, chaque commune recevra un traitement local. Ce sera au cas par cas. Et rassurez-vous, à chaque fois qu'il y a une élection, d'ailleurs, Ben Nompocriakar a remporté toutes les élections depuis 2012. C'est dû au génie politique de nos leaders. Toutes les élections, sans en perdre une seule, on a remporté toutes les élections, toutes les élections depuis 2012. Et je vous assure que 2022, Inch'Allah, on va la remporter. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le compte oral sur EMIFM et nous recevons M. Papa Diallo Maïdi Zator, ministre et conseiller du président de la République, responsable des jeunes de l'AFP, Edben Nompocriakar. Hassan ? Oui, justement, Zator, il y a eu beaucoup de violence ces derniers temps. Beaucoup de violence depuis le mois de marche, mais tout le temps, quand la maison familiale, je pense, du président était incendié, le cortège de Bougane, un peu, il y a, si vous voulez, il y a des attaques, du cortège, donc beaucoup de violence notée dans le landerno-politique. Est-ce que c'est une nouvelle tendance ? C'est dû à quoi ? Manque de formation, d'école de parti, ou bien c'est carrément une nouvelle forme d'action des Sénégalais ? Apparemment, beaucoup de gens s'inquiètent et s'interroge. Alors, Hassan, vous savez, la violence, pour moi, c'est l'âme des faibles. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que la violence est une exclusivité des hommes politiques. Il y a tellement de violence dans l'arène, à la lutte, à l'université, qui généralise un peu. Oui, je veux dire, je veux dire, ce n'est pas simplement dans l'anerno-politique. Il y a des gens qui, souvent, à défaut d'avoir des arguments percutants ou pertinents, pensent pouvoir verser dans la violence ce que nous regrettons. Je ne suis pas du même bord que Bougane, mais je déplore les violences qu'il a subies. Oui, cette semblante d'incendie qu'on a pu faire à la maison familiale du président de la République, oui, c'est déplorable. Comme on peut en déplorer, est pêle-mêle. La violence à l'université, l'université n'est pas un temple de la violence. Ça s'appelle temple du savoir. Comment peut-on aujourd'hui retrouver des haches, des machettes, des coupes-coupes dans l'université ? Ça pose problème. Ça nous interpelle, nous tous, d'abord en tant que parents d'élèves, ensuite en tant que leaders politiques, parce que nous autres, à chaque fois que nous voulons faire de la mobilisation, nous allons chercher du bétail à l'université. Ce qui ne devrait pas être le cas, parce que l'université ne devrait pas être une foire, du savoir. Ça nous interpelle tous. Moi, je ne politiserai pas cette question, mais je voudrais en appeler au bon sens de tout le monde, pour que les uns et les autres puissent comprendre que, oui, on peut être d'un côté opposé. On peut faire valoir des arguments, mais pas les arguments de la force. Ce qui choque avec les politiques, c'est le recrutement de Nervi. Chacun organise sa protection. Qui a recruté des Nervi ? On en a vu même dans le cortège du président. Moi, dans le cortège du président, je n'ai pas vu de Nervi. Moi, ce que j'ai vu, c'est des agents qui sont habillés et qui sont de la police ou de la gendarmerie. Armés de gourdins ? Non, en tout cas, moi, ce que j'ai vu... On a vu des gourdins ? Oui, mais bon, c'est peut-être des gourdins ou des livres ou des je ne sais pas quoi, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de Nervi. Parce que le président ne peut pas recruter de Nervi. Ça, ce n'est pas le président de la République. Maintenant, bon, chacun peut interpréter. J'ai même vu des gens qui ont dit non, finalement, ce n'est pas des Nervi parce qu'ils ont vu que c'est marqué garde présidentielle. Mais même le palais de la République, n'importe qui ne peut pas y accéder. Ceux-là qui sont autour du président de la République sont des officiers de police ou de gendarmerie. Ce ne sont même pas des subataires, mais ce sont des officiers. Donc, bon, maintenant, ce qui recrute des Nervi, c'est de leur responsabilité. Il faut quand même de plus en plus atténuer cette tension. Ça n'a pas de sens. Dans le lander de nos politiques, on n'a vraiment pas besoin de gourdins ou de garde-corps. Moi, ce sont des choses qui m'énervent. Moi, je suis un homme politique. J'ai un rang peut-être administratif qui m'aurait permis d'avoir un garde-corps ou un chauffeur. Je conduis moi-même ma voiture parce que je considère que quand même, voilà, je suis un Sénégalais lambda comme tout le monde. J'ai juste une chemise que je porte aujourd'hui. Je peux m'en départir demain ou après-demain. Voilà, mais ça, ça comme modé de gorilles, ça ne sert à rien du tout. Finalement même, on a peur des Sénégalais. On leur fait peur. Tu rentres chez quelqu'un avec des gardes-corps, mais il a peur. Je pense qu'il faut que les hommes politiques, « Watch out, tu souffres, dans le deuxième, watch out, balle à terre, ramenez à verrer, vraiment, c'est ici. » Il n'y a pas de quoi s'agiter. Non, vraiment. C'est mon avis. Hassan ? Oui, ce qui inquiète davantage, c'est que ça a devenu un mode d'expression, pas seulement en politique, comme vous l'avez dit, c'est justement à tous les niveaux de la société. Et beaucoup craignent une implosion parce que beaucoup de pays africains sont justement dans ces scénarios-là de violences permanentes, véritablement. Et c'est ça qui peut-être inquiète un peu les Sénégalais, qui observent un peu la scène. Et peut-être qu'il nous manque des gens de la Trump, peut-être de Moussa Fahignas, pour véritablement aussi apaiser, revenir, appeler à l'apaisement, essayer de pousser les gens à rectifier un peu la manière de faire la politique, la manière d'agir simplement et de faire des réclamations, des réclamations. Mais tu as tellement raison, Hassan, qu'il y a de cela quelques années, on ne voyait pas ça. C'est un fléau totalement nouveau parce que les gens pensent qu'à la place de la force de l'argument, il faut l'argument de la force. Ce qui n'est pas juste. Parce qu'en politique, c'est quoi ? C'est un débat d'idées. Oui, c'est un débat contradictoire. Je ne suis pas d'accord avec vous. 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 Mais il faut convaincre l'autre à aimer que nous nous disions que nous n'accepterons plus ce genre de choses. En tout cas, chez moi, il m'est arrivé à une campagne électorale parce que souvent, je reçois mon ami Barthélémy qui est un ami, même s'ils ne sont pas du même bord. Il vient me voir tout le temps en campagne. Il vient me voir, je vais chez lui. Il me donne son bulletin, je lui donne le mien. Mais je dis, je n'accepte jamais qu'on m'envahisse avec des gardes-côles. Je dis, tu es en tout seul. Parce que moi, quand je viens chez toi, je suis en tout seul. Il faut qu'on parvienne nous autres à imposer aux hommes politiques mais en certain respect. Parce que ce sont les Sénégalais, en fait, qui nous payent notre salaire, qui payent nos chauffeurs, qui payent notre carburant, qui payent même notre téléphone. Finalement, nous, 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 ça, beaucoup d'hommes politiques, malheureusement, ne le comprennent pas. Mais il nous appartient à nous autres Sénégalais de le faire comprendre. En leur disant, écoutez, vous n'êtes pas nos patrons. Non. Parce que celui qui t'a payé, c'est lui son patron. C'est le peuple Sénégalais qui est notre patron. Donc, nous, nous devons respect et considération. Moi, je, ça mène à voir un homme politique insulté, injurié, cassé. ça n'a pas de sens. Tu ne pourras jamais avoir ce que tu veux dans la violence. Même si tu venais à l'obtenir, ce serait éphémère. Parce que, Sénégal, de coup, djam le, de coup, djam le, on a une tradition de paix, de salam dans notre pays. Ceux qui ne sont pas molites sont tidjanes, ceux qui ne le sont pas sont la haine, ceux qui ne le sont pas sont ibadou ou alors catholiques. On est un pays foncièrement, fondamentalement croyant. On n'a jamais vu dans une religion théoriser la violence. Je la déplore avec toute l'énergie qu'il faut. Venons-en à la tournée du président Maki Salle qui est toujours dans l'heure qui termine d'ailleurs ce samedi. Sa tournée dont la pertinence est quand même remise en cause. Beaucoup parlent plutôt de campagne déguisée. Vous savez, au Sénégal, finalement, on ne sait pas ce que les gens veulent. Je dois préciser que le président de la République n'est pas le président du palais de la République ni de l'Abonurum, encore moins du département de Dakar ou de la région. Autant il va tenir des réunions au King Fahad, au Grand Théâtre, à Djam Ndiadjo, autant le président de la République doit s'enquérir de ce qui se passe sur toute l'attendue du territoire national. Moi, je pensais que les gens allaient applaudir parce que la pertinence du moment, ce n'est pas nous d'en juger parce que c'est lui le président de la République. Je vous signale qu'il y a un calendrier national, qu'il y a un calendrier diplomatique international. L'année prochaine, il sera président de l'Union africaine. Donc, souvent, il sera obligé d'être absente du territoire. Il est donc normal qu'il choisisse un moment parce que s'il attendait la campagne, on allait dire « Dougounetie campagne ». Je te jure, c'est comme l'histoire de Yusundour, Mbambi, Akpabe, Khalibi. s'il avait attendu, on dirait « Non, 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 il attend. Il le fait maintenant, on dit « Non, pourquoi il le fait maintenant ? » S'il avait attendu que la campagne se termine pour Moudem, voilà, il va pour féliciter ses maires. Finalement, on ne sait pas à quel sens se vouer. Mais je considère, moi, en tant que Sénégalais, que je sais bien que le président aille au contact des populations de l'intérieur qui souvent sont délaissées. Et il y a l'autre aspect qui peut même être la pertinence de cette tournée. On est dans un processus de budget-programme. Maintenant, chaque ministère gère son budget en fonction des programmes. Il est arrivé plusieurs fois que des ministères en conseil des ministres me disent des choses qui ne sont pas vraies. Je trouve normal que le président se rende sur place pour faire un contrôle sur pièce et sur place. J'avais recommandé de faire ça. Est-ce que ça a été bien fait ? Qu'est-ce que les populations pensent de ça ? Et souvent, même les populations disent qu'on n'a pas besoin d'une chaise, mais on a besoin d'un banc. Il y en a d'autres qui disent qu'on n'a pas besoin d'une route, mais on a besoin d'un puits. Pour moi, c'est très pertinent pour que le président aille dans une localité. Il passe des heures et discute avec les gens. L'autre aspect, on est dans un puits de Terang. Même si quelqu'un fait, même si quelqu'un vous donne 100 francs, vous dites merci. Je suis musulman, foncièrement. Le prophète, je lui ai dit dans le Coran, tout ce que je fais de bien pour vous, il faut le dire aux gens. Il faut que les gens constatent que j'ai fait ça. C'est Dieu qui nous l'a recommandé. Je considère que le président de la République est dans un bon droit d'aller partout, au contact des populations, pour voir ce qui marche. Parallèlement, il aborde aussi les questions politiques. Véritablement, il est président aussi de la coalition, président de la paire. Et à ce propos, il y a aussi des difficultés dans les zones. Et comme il aborde la question, bien entendu, les gens ne peuvent pas manquer de souligner l'aspect également politique de sa démarche. C'est peut-être qu'il prête un peu le flanc aussi à ce niveau-là. Mais écoutez, le président est un homme politique. Ce serait étonnant que le président ait partout et ne parle pas de politique. Si aujourd'hui, c'était une tournée d'un chef religieux, il allait parler justement des versets. Oui, quand il va quelque part d'un chef religieux, il ne parle pas de politique. Il va parler de Khala Lau, Khala Rasoul. Le président va quelque part, c'est un homme politique. Si l'entraîneur à l'UCCI partait quelque part, il allait voir comment détecter des footballeurs. Pour moi, il n'y a pas de paradoxe à ce que le président, quand même, qui est reçu par les siens. Ça, il faut le rappeler. Alors, quand on reçoit sa famille, en le disant restez unis, on le vit tous les jours dans nos maisons. Oui, on est au Sénégal. C'est des choses qui peuvent se comprendre. Et moi, de ce point de vue, vraiment, je ne suis pas arrêté par ça. Parce que l'essentiel de la tournée est consacré à des inaugurations ou à des pauses de pierre ou même à des conseils internes et ministériels pour s'approprier des réclamations de nos concitoyens. En tout cas, moi, j'appelais. Durant aussi sa tournée, la première qu'il avait faite au niveau, justement, de Kafrine et autres, il a déclaré qu'il ne sera pas toléré que certains aillent au local sous des listes parallèles. Ça, il l'avait fait avec les législatives et il avait sanctionné. Il y en a déjà qui commencent à le défier. Est-ce que le président a raison de parler comme ça ? Vous savez, on a vécu une élection locale où il y avait beaucoup de dissidences en notre sens. C'est normal qu'à l'approche d'une élection similaire, qu'il puisse dire arrêté. Ce qui s'était passé ne se passera plus. Il est arrivé dans quelques zones qu'on a perdues. Je prends l'exemple de notre commune ici. On l'a perdu parce qu'il y avait trois, il y avait quatre listes qui étaient issues de Beno Borghiagar. Quatre, quand on a eu à faire le total de nos voix, on a dépassé de très loin et largement d'ailleurs de Barthélémy Diaz. Cette fois-ci, il ne sera pas question de ça. Même nous, à notre sein, nous ne disons plus ça, plus jamais ça. Donc le président a raison de dire écoutez-moi, restez tranquille. Maintenant, discutez en votre sein dans chaque commune que les gens discutent, qu'ils se voient, qu'ils échangent et je crois que chemin faisant, un profil pourrait se dégager. Et maintenant, écoute, on est dans une coalition politique. Nous avons choisi d'appartenir à une coalition politique qui a des contraintes, naturellement, parce que toute appartenance produit une contrainte. Donc nous ne pouvons pas nous dire écoutez, nous appartenons à la coalition mais nous nous ne devons. Non. Nous ne devons, tu sors de la coalition et nous devons nous devons. Mais dès lors que tu es dans une entité, je pense qu'il y a des règles qu'il ne faudrait pas transgresser. Oui, sur les locales, les investitures, il y a beaucoup de bruit comme vous le savez parce que simplement il y a les ambitions locales, parce que c'est un peu des négociations politiques si vous voulez, il est très difficile de contrôler les uns et les autres. Dans un contexte également où les gens se disent peut-être que le président va partir et autres et où d'autres vont venir se joindre à Bernabé-Coyacar parce que simplement peut-être ils veulent également avoir l'appui du président sans être vraiment dans la coalition. C'est ça. C'est vraiment difficile de gérer tout cela et les investitures ne seront pas du tout faciles quelque part. Il y a des risques de frustration aussi et beaucoup avaient des alliés, y compris des alliés qui avaient accusé la paire de verser dans la boulimie électorale, etc. Donc, véritablement, ce n'est pas facile de gérer tout cela. Ce ne sera pas facile de gérer tout cela. Vous avez parfaitement raison de dire que ce ne sera pas facile parce que je vous ai indiqué qu'aujourd'hui notre coalition s'est vraiment agrandie. On n'était pas à ce niveau-là en 2012. Et naturellement, la personne qui aujourd'hui ne devrait pas dormir c'est vraiment le président de la coalition Beno-Bokayaka. Parce qu'il a les alliés des partis politiques, il a des personnalités indépendantes, il a même des gens qui ne font pas du tout de la politique. Mais il a aussi un autre aspect, c'est-à-dire la préoccupation, c'est de prendre de bons profils pour développer les territoires. Il ne sera pas simplement question d'un partage de gâteaux, non. Il sera question de choisir les meilleurs profils qui sont à même de développer les collectivités territoriales. parce que l'acte 3 de la décentralisation consacre une phrase très importante. C'est-à-dire que cet acte 3 est porteur de territoires viables et porteur de développement durable. Donc, dès lors qu'on est à ce niveau-là, on appréhende les élections sous un autre prisme. Et vous savez, notre pays va bientôt s'acheminer vers l'exploitation du gaz et du pétrole. Attention, c'est un pays qui sera vu autrement. Autre bas, et nous autres responsables politiques, nous avons une haute responsabilité, excusez-moi de la redondance, pour stabiliser notre pays. Et pour moi, la stabilisation de nos pays passe par la stabilisation de ces petites entités que sont les collectivités territoriales. Donc, il faudra mettre des gens qui souhaitent quand même de comprendre les véritables enjeux parce que ce n'est plus le Sénégal de Ndjadjadjaye ou de Ladjo. Ce sera demain le Sénégal de Makisal, de mon esclave à Sonsamble, de Fatou, etc. Alors, s'il ne réussit pas ses investitures, c'est bien sûr l'implosion de la coalition et probablement de son parti. Il y en a déjà qui l'ont carrément défié. Le cas de Marito qui n'a pas été à l'accueil du président à Saint-Louis. D'ailleurs, Adam Afaye aussi, son beau-frère qui l'attaque, sont là. Alors, à votre avis, quelle est la meilleure stratégie pour vraiment réussir ses investitures et dont le président devrait... Vous savez, moi, je suis conseiller du ministre du conseil du président de la République. Alors, le conseil que je lui donne, je le lui écris, ou je le vois, je le lui dis. Je ne peux pas le dire sur un micro. Parce que ce serait, voilà, très malveillant de ma part. Parce que je suis quand même ministre du conseil du président de la République. Mais je peux vous dire une chose. Il a le génie politique. A chaque fois que les gens ont dit « Doudem », il a pu montrer que d'être mondérem. A chaque fois. « Non, n'y a même où le défli, du coup le déf ». Les gens ont vu. « Est-ce que le défli, du coup le défli ? » Les gens ont vu. Faites-lui confiance. Voilà. Monsieur le ministre, les locales ont un peu, je ne sais pas, relégué au second plan un débat qui était là sur l'anderno-politique. C'était celui du fichier électoral. L'audit du fichier, tout ça, le fichier, la crise du fichier, le processus électoral, comment aller crédibiliser les dialogues politiques. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais c'est extrêmement important également pour qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas vraiment de crise post-électorale parce que tous les pays africains ont eu ce souci-là. Il ne faut pas aussi que nous tombions dans cela. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il y a des stratégies ? Il faut continuer le dialogue ? Est-ce qu'il y a des mesures fortes à prendre ? Parce que ceux qui faisaient l'audit ont fait aussi des recommandations très fortes. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là pour apaiser le climat ? Vous savez, mais le dialogue est toujours en cours. La commission se réunit toujours à l'hôtel Gordiarama, je crois bien. Donc, le dialogue, il est permanent. Au-delà de ce dialogue politique que vous tentez, ou tentez politiquement, il y a le dialogue à l'Assemblée nationale qui se passe toujours entre les différents responsables des bords. Parce qu'il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a les non-inscrits, etc. On a un fichier très crédible. D'ailleurs, à chaque fois que les gens parlent du fichier, à chaque fois qu'il s'agit d'un audit, on a vu que la marge d'erreur était très faible. Donc, notre fichier est crédible. Je n'ai pas vu un seul pays au monde où le ministère de l'Intérieur n'est pas impliqué dans l'organisation des élections. D'ailleurs, dire qu'il faut choisir un ministère ou une personnalité neutre, c'est une ineptie. Parce que, alors, le ministère de l'Intérieur gère l'administration territoriale, qui gère les bulletins, qui gère le personnel qui est dans le bureau de vote, c'est les préfets, les sous-préfets et le gouverneur. Ces gens-là ont pour tutelle le ministère de l'Intérieur. Donc, jamais il ne peut y avoir une élection où le ministère de l'Intérieur ne peut pas prendre parti. Ce n'est pas possible. Et il faut que nous autres acteurs politiques, que nous parvenions à nous faire confiance quand même. Parce que la manière dont les élections se déroulent au Sénégal, d'ailleurs, l'élection présidentielle, la dernière du genre, c'est la seule élection présidentielle depuis la création du Sénégal, où il y a eu zéro contentieux, zéro recours. Zéro recours, zéro. Parce que, quand même, dans nos bureaux de vote, il y a des représentants de partis, il y a le représentant de la Sénat, il y a les journalistes, vous autres, comme l'a dit le président Moussavanias, vous autres le premier pouvoir maintenant, qui est dehors. Même nous, avant que nos résultats ne parviennent à nos états-majors, les journalistes ont déjà publié leurs résultats. Il ne peut plus y avoir de place de froute. Ce n'est pas possible dans ce pays-là. Parce que tout est clair, net et limpide. C'est dépassé, là. Tout de suite, tu peux savoir les résultats qu'on peut avoir à Ndjoum, dans le Balantakunda, à Seydoux, etc. Donc, il faut qu'on parvienne à se faire confiance. Maintenant, l'opposition avait demandé un certain nombre de points. On avait souscrit à leur demande. Après avoir souscrit, il dit non, 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 on ne vous avait pas demandé de souscrire à nos demandes. C'est quand même compliqué, tant que des états lient au Mumbankou. C'est-à-dire, si aujourd'hui on en est arrivé là, c'est simplement parce que l'opposition n'avait pas voulu aller aux élections, à date échue. On les a suivis sur leur terrain. C'est-à-dire, vous voulez ça ? Ok, très bien, on y va. On y allait, et puis après, c'est pour dire que non, il ne fallait pas. Maintenant, la date du 22, du 23 janvier, elle est actée, elle est même votée comme une loi à l'Assemblée. Donc, on ne peut pas dépasser le 31 janvier. Aujourd'hui, l'heure, maintenant, est à la préparation des écruis politiques. Et nous autres, nous avons démarré notre travail de terrain. Alors, vous dites que le fichier était fiable. On l'a quand même audité. Il y a quand même des imperfections qui ont été détectées par les observateurs qui ont fait un certain nombre de recommandations, comme Hassan l'a dit tantôt. Et ils ont aussi recommandé que les droits civiques de Khalifo Sal et Karimouad soient reçus. Est-ce que vous êtes d'avis qu'ils doivent désormais pouvoir participer à des élections ? Ça, ce n'est pas le rôle de la commission d'audit. Non, ce n'est pas son rôle. Le rôle, ce n'est pas de dire qu'il faut rendre à tel ou à tel ou à tel autre ses droits. Beaucoup de Sénégalais qui ont été en milieu carcéral ont perdu leur droit. Ou alors, ces gens-là, ce sont des demi-Sénégalais ou des quart de Sénégalais. Pour moi, ce n'est pas le rôle de la commission d'audit. On vous a demandé d'auditer le fichier. Il faut s'en limiter à auditer le fichier. Quand les gens disent que le pouvoir exécutif s'immisce dans les affaires de la justice, on dit non, 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 il ne faut pas que le pouvoir s'immisce. Après, on incite le pouvoir à s'immiscer. Parce que, attendez, M. Khalifa Sale a perdu ses droits. Ce n'est pas par le fait de l'exécutif. Ce n'est pas le fait du pouvoir judiciaire. Mais eux se considèrent comme des détenus politiques. Détenus politiques. Est-ce qu'il a fait un crime politique ? Non, il n'a pas fait de crime politique. Il a été jugé par un tribunal de droit commun. Qu'il a jugé. Qu'il a envoyé en prison. Qu'il a perdu ses droits. C'est ça. Maintenant, c'est quoi le problème ? Les gens peuvent réclamer ou demander une amnistie. Ce qui est de notre ressort du pouvoir législatif. Mais au Sénégal, on a tendance souvent à, pas à confondre, mais à fond contre, entre guillemets. C'est-à-dire, les gens, ils ne voient que ce qui les arrange. Mais objectivement, je crois que ça, c'est quand même de surpasser les pouvoirs de la commission. Donne-y du fichier. Oui, mais M. Salle, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ce n'est pas le seul Sénégalais qui a perdu. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une campagne d'inscription sur les listes, il y a trois façons de liste. Les inscriptions, les modifications et les radiations. Les radiations concernent les personnes décédées ou les personnes qui ont perdu leurs droits. Si on se mettait à dire, bon, écoute, là, on va donc, voilà, oui, donner à ça. Tout ce qui viendrait de la prison par X crime, ils retrouveraient leurs droits. Je crois que ce n'est pas ça, le principe. Parce que le principe, pour moi, c'est de décourager d'autres qui seraient tentés de faire la même chose. Pour moi, c'est, même si, je pense que M. Khalifa Salle a plusieurs cartes à jouer, c'est un homme politique, un grand frère, un homme vraiment d'une grande qualité. Oui, il faut que ce soit le nôtre, mais je pense qu'en politique, tout est possible. Maintenant, pour moi, la commission a surpassé ses pouvoirs. Oui, M. Messe, un autre débat occulté, c'est un peu l'emploi des jeunes qui me semble extrêmement important aussi. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont certainement en cours. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'avec la réactivation de la chose politique, de plus en plus, ça se simine vers une sorte de pré-campagne ou une campagne électorale tout court, est-ce qu'on ne risque pas d'oublier un peu, de prendre vraiment à bras le corps les problématiques de la jeunesse ? Vous savez, cette question a été adressée par le président de la République lors de sa tournée. Le budget est mobilisé, les guigées sont déjà en place, les inscriptions ont même dépassé les attentes. D'ailleurs, il est même annoncé qu'une partie sera déreprise par la police. 3 000 déjà immédiatement. Il y a également d'autres poches, l'emploi vert, etc. Je crois que cette question-là ne peut pas être oubliée par la police. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible parce que c'est une question qui est fondamentale. Et le président a pu appréhender, a pu comprendre la profondeur de cette question. Et je peux vous assurer que dans les prochaines semaines, vous verrez déjà les premiers emplois sortir de terre. Ça, c'est clair. C'est un engagement. Et il a même dit que c'est une décision. Lors du conseil présidentiel sur les emplois, il a dit que c'est une décision. Je pense qu'une décision, elle est applicable. Erdogan Nes. Il a aussi annoncé des salaires pour les chefs de village. Il a décidé d'augmenter les avances tabaski, ce qui pourrait créer, avoir des conséquences sur l'économie du pays, selon certains experts. Moi, j'applaudis. J'applaudis ces mesures-là parce que c'est d'abord des mesures sociales et socialisantes. Dans les quartiers, dans les villages, le président de la République, son représentant, c'est le chef de village. Il est donc normal qu'il puisse avoir une allocation parce que ces personnes-là reçoivent les malades, voilà, ceux qui ont des problèmes, ils hébergent même des fois des personnes sans les connaître. Il est quand même normal de leur donner une allocation. Mais dans le même temps, vous avez parlé de problèmes économiques. Le président est en train de faire beaucoup d'économies, il a beaucoup de niches. Moi qui vous parle, je suis à la présidence de la République. Il n'y a plus de véhicules. Plus. C'est-à-dire, c'est des pensions. Nos téléphones, qui étaient à des niveaux insoupçonnés, ont été réduits. De plus de moitié. Et on fonctionne convenablement. Il a fait des économies de plus de dizaines de milliards sur des poches de véhicules ou de carburant. Parce que les gens avaient... Voilà. Dendon datatalakwa. Les gens s'amusaient. Et c'est quelqu'un... À chaque fois que j'ai le privilège d'assister à une rencontre avec lui, il ne faudrait pas que vous pensiez que nous sommes les seuls Sénégalais. Nous sommes des privilégiés en ayant une fonction politique. Il y a beaucoup d'autres Sénégalais qui ne voient les tracats qu'à travers la préfecture, la gendarmerie ou la police. Et ces gens, aujourd'hui, au-delà de cette nouvelle mesure appliquée aux chefs de village, reçoivent des bourses de sécurité familiale. Ils sont pris en charge au niveau de la couverture médicale. On a un président très social, très socialiste. C'est un libéral, mais il est très socialiste. Parce que toutes les mesures qu'il prend, je pense qu'il met en avant l'intérêt des populations. Surtout des plus désœuvrés. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est le seul président qui a d'ailleurs passé la nuit plusieurs jours en Casamance. On n'a jamais vu un président le faire. Il est dans le footard depuis combien de jours ? Il a quitté sa belle résidence, bien dorée, bien... Voilà, pour être au contact des Sénégalais. D'une an de poussière, d'une an de pendu, avec Tangaïbi. Les autres là qui sont là à faire des communiqués, ils n'osent pas le faire. Ils n'osent pas le faire. C'est là qu'il avait essayé en disant Haïti Boutang ou quelque chose. Ben écoutez, voilà. J'ai entendu d'ailleurs quelqu'un, il faut que je le raille d'ailleurs, déplorer une classe qui a été mal faite. Alors que dans son convoi, c'est des véhicules de 70-80 millions. Un seul véhicule aurait permis de construire plusieurs salles de classe. Plusieurs. Et voilà, en allant voir les Sénégalais, je pense qu'il ne faut pas les toiser. Alors, vous parlez de la Casamance justement. Il y a eu aujourd'hui la paix. Où est-ce qu'on en est ? Parce qu'il y a quand même des offensives. On a semblé-t-il détruit maintenant toutes les bases. Est-ce qu'on s'achimine vers une paix définitive ? C'est une option qui aujourd'hui semble porter ses fruits. Je salue le président de la République qui est quand même le chef des armées. Mais également, bravo à nos vaillants militaires. Qui, voilà, sans eux, on ne serait pas dans cette tranquillité. On est dans une cinture de feu. Vous savez, tout ce qui se passe dans le Sahel ne peut pas nous être indifférents. Donc, je salue vraiment l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité. Mais également la perspicacité de ces dernières. Parce que quand nous dormons, ils ne dorment pas. Ils sont au contact du feu, au contact des attaques, des mines, etc. Nous leur devons un très, très grand respect. Et nous devons tous, les Sénégalais, comme si on était un seul homme, être derrière eux, les pousser vers la prise de toutes les bases. En tout cas, nous saluons cela. Vous vous préparez au local. Zato Rombaï, lui, se prépare pour Mermoz ? Honnêtement, je me prépare pour Mermoz. Parce que je considère que... Je suis conseil municipal depuis 2009. Humblement, cela qui était décédé il y a de cela 12 ans. S'il revenait aujourd'hui, il ne se perdrait pas. Il n'y a pas de route nouvelle. Il n'y a pas de rue pavé nouvelle. À part quelques espaces qui ont été faits, assurés par la mairie de la ville. Nos écoles encore sont en tuile, comme elles étaient il y a de cela 20-25 ans. Et nous sommes aujourd'hui l'une des communes qui, quand même, égrène 3 milliards de budget. Je pense que 3 milliards, il faut qu'on ait d'une affaire. Vous voulez dire que le bilan de Barthélémy Diaz est totalement négatif ? Mais il est plus que nul, d'ailleurs. Parce que, vous savez, prendre dans le budget de la mairie une somme pour aller acheter des denrées, pour les donner même à une collectivité Lébou ou à d'autres personnes, qui ne sont pas des repopulations, qui devraient recevoir des denrées de notre commune. Parce que la décentralisation, elle est très claire. Si un maire doit investir dans une autre commune, ça doit se faire dans un cadre réglementé. Parce que ces denrées qui sont distribuées ailleurs, elles pouvaient l'être fait ici, chez nous. Parce qu'on a des gens qui en ont besoin. Mais bon, pour faire de la politique politicienne, pour faire du tapené, sans pour autant occulter tout ce qu'elle a reçu de Auchan, etc. Parce que nous sommes la commune qui, aujourd'hui, a le plus grand nombre d'Auchan au Sénégal. Nous avons la plus grande société sur notre territoire communal. C'est des essoises vendues ou louées ? Mais louées qui payent des taxes. Là, il y a le foncier bâti, il y a le foncier non bâti. Donc, nous sommes aujourd'hui une commune qui, vraiment, devrait être une commune sensible. On devrait être une commune avec des écoles modernes. Mais, malheureusement, on constate une commune très politicienne. Parce qu'au lieu de passer son temps à travailler pour la commune, on passe son temps à insulter, à insurer. Et au Sénégal, malheureusement, les gens aiment le buzz. Aujourd'hui, si je me permettais de dire un gros mot, avant 18h, je serais l'homme le plus populaire. Parce que, malheureusement, c'est devenu maintenant nos mentalités nouvelles. Et, oui, avec des amis, dans le cadre de la coalition, nous essayerons d'apporter notre contribution. Mais, je dis bien, dans le cadre de la coalition, Benoît Boc-Yakar, parce que je suis un responsable de cette coalition, et je ne ferai rien qui ne puisse pas rencontrer l'assentiment de cette coalition. La dernière question, comment avez-vous apprécié la sortie de certains responsables au nom de la collectivité lébou pour demander de voter pour Abdoulaye Doussar et Al-Undoy, par exemple, pour Dakar ? Est-ce qu'on ne va pas vers l'ethnicisation, qui pourrait être quand même un précédent très dangereux ? Ce n'est pas une ethnicisation. J'ai entendu certaines voix se lever contre. Mais, vous savez, chacun est libre de dire, moi, je choisis tel. Ce n'est pas une question... Mais, là, c'est un carcidement privé. Oui, ce n'est pas une question... Non, 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 mais maintenant, c'est des leaders d'opinion qui, au-delà d'eux-mêmes, parlaient à une collectivité plus large en leur disant, nous pensons que nous devrions avoir tel. Pape Diop a été lébou. Il a été le père de Dakar pendant combien d'années ? Avant lui, d'autres l'ont été. Après lui, c'était... Avant lui, c'était le moment du Diop. Pape Diop, après. Ensuite, Khalifa Sale, qui a un père en lébou aussi. C'est le problème. Il n'y a que peut-être Soam Wardini qui vient de Kaoulak. Pourquoi on ne dit pas que Soam ne devrait pas être maire ? Pourtant, Soam est natif de Kaoulak. Elle est maire, aujourd'hui. Alors, où est le problème ? Donc, moi, je ne me fisque pas contre ça. Ce qui est important, c'est de trouver un maire et un bon maire. Et comme membre de Beno, un maire de Beno Boko Yacar, qui va permettre à la ville vraiment d'avoir tout ce qu'elle devrait avoir de l'État. Regardez le président de la République. Lors de sa première tournée, il n'est même pas venu à Dakar, pour des raisons politiciennes. Parce que les gens de Dakar ne veulent pas recevoir le président de la République. Ce qui était grave. On ne peut pas prendre la mairie pour en faire une succursale de l'opposition. C'est une succursale de l'opposition et nous le déplorons avec toute l'énergie. La mairie de Dakar doit se décoisonner. Le maire de Dakar et le président de la République doivent pouvoir collaborer, travailler en parfaite osmose pour l'intérêt des populations. Mais quand on prend la mairie pour un quartier général de l'opposition, c'est déplorable. Et après, c'est des frictions entre le maire et le président de la République qui empatient les populations. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, M. Papa Djalombay Dizator, ministre du Conseil du Président de la République, responsable des jeunes de l'AFP et de Beno Bokuyakar. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Un immense plaisir, Fatou, d'avoir échangé avec vous. Je présente toutes mes excuses si j'ai eu à dire des mots un peu excessifs. Ce n'est pas de ma nature. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous nos camarades. Mais également, je lance un appel, surtout aux citoyens de la commune, devant mon sacré cœur, de faire confiance à la liste que Beno Bokuyakar va leur présenter. Mais dans l'intérêt de la collectivité, on a quand même envie de changer. Si lui, maire, il dit que non, le président ne doit pas faire un troisième mandat, il doit d'abord lui donner l'exemple en ne brigant pas un troisième mandat. Il en a quand même fait deux. 12 ans à la tête d'une mairie, je pense que si on ne réalise pas de choses, ce n'est pas en ayant un troisième qu'on va le faire. Et il devrait imiter sur le président de la République qui a quand même réalisé beaucoup de choses. D'ailleurs, dans notre commune, les quelques réalisations qui ont été faites ici, c'est le président de la République qui nous l'a gratifié. Je salue aussi mon sujet, Hassan Sam, mais merci à vos éditeurs. Merci à vous, merci Hassan. Merci, merci Fatou, merci à M. le ministère, ça a été un plaisir. Et encore, joyeux anniversaire. Merci. Merci à Giaudialo pour la mise en onde et à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Réécoutez ce grand oral lundi à 18h sur Réoumi. Il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube Réoumi officielle. Fatou Tcham Gomeyassane s'en mettait à la présentation. Passez un bon week-end. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour un autre grand oral. Merci à mes Tcham Gomes.